bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'il faut que je fasse depuis très longtemps et je vais vous montrer tout de suite le pourquoi du comment donc ça parlera de produits terminés donc voici mon sac de produits terminés et franchement j'ai honte ça va faire au moins au moins trois mois j'ai pas j'ai pas filmé mes produits terminés les dernières vidéos que vous avez vu sur mes produits terminés était une vidéo qui avait été pré filmé et là je me suis dit c'est plus possible il faut que j'ai tout ça faut que je faut que j'en parle en vidéo et que je jette tout ça donc on y va tout de suite et écoutez je pense que je ferai deux parties puisque vraiment là il y a vraiment trop 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 de choses alors j'espère que vous n'allez pas me voir trop trop blanc parce que moi j'ai un retour où je suis pas assez blanche c'est parce que j'ai mis enfin mais mes éclairages pour filmer et pas le choix parce qu'ici c'est la cata au niveau du temps donc on y va tout de suite alors premier produit c'est un masque de la marque médiance donc c'est un masque capillaire pour cheveux secs et abîmés au beurre de karité donc c'était un gros pot de 500 millilitres donc c'est un masque qui est assez liquide que j'avais trouvé il me semble à lidl et je l'utilise pour les cheveux de mes enfants et ma foi ça démêle super bien et ils ont les cheveux super doux avec ça après j'en ai jamais revu donc je sais pas si c'était si c'était entre guillemets une édition limitée mais j'ai jamais revu mais sinon super produit où j'ai posé tout ça ensuite une crème de douche beurre d'amande et rose de la marque roger cavay s donc que j'avais eu en tant qu'ambassadrice beauté leclerc donc départ à pharmacie leclerc donc c'était un flacon de 500 millilitres j'ai adoré ce gel doux j'ai adoré il sent super bon ils moussent super bien ça réhydrate vraiment la peau j'avais pas besoin de m'hydrater le corps après avoir pris ma douche est ce qui était super agréable également c'était l'odeur qui reste au niveau de la peau donc ça c'était top 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 après au niveau du prix je crois qu'il est dans les environs de 9 10 euros en parapharmacie leclerc mais sinon à racheter oui c'est sûr et certain ensuite un paquet de lingettes de la marque beauty il serait rafraîchissant lingette nettoyante rafraîchissante pour le visage pour peau normal et mixte donc c'est des paquets de 25 et j'achète ça j'ai acheté ça en fait je les utilise surtout pour enlever les swatchs etc quand je quand j'en fais et ma foi elles sont pas mal pour ce que je me pour ce que je m'en sers après à savoir où je les ai eu je sais plus c'est aldi ou lidl je crois que c'est aldi ces marques là ça se vend par paquet de deux je crois et ma foi elles sont pas mal pour ce que je m'en pour ce que je m'en sers ensuite mon bain thérapiste de la marque kerastase donc ça y est je les terminer donc c'était un flacon de 250 millilitres donc super si vous avez vu ma vidéo sur ma routine capillaire j'en parle beaucoup plus précisément et c'est vraiment un produit qui est top 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 pas donné mais super donc à racheter oui dans trois mois puisque là je fais une autre une autre cure d'une autre marque ensuite un soin un masque restructurant de la marque pro fiber donc de chez l'oréal professionnel donc dans la gamme reconstruct que j'achète que vous pouvez trouver en fait dans les revendeurs type la boutique du coiffeur ou directement sans de coiffure et pareil je vous invite à regarder ma vidéo sur sur ma routine capillaire j'en parle beaucoup plus précis précisément et c'est vraiment un super super soin beaucoup moins onéreux que la gamme thérapiste de chez kerastase donc top ensuite le shampoing de mes enfants qui est l'ultra doux à la mangue et à la fleur de tiare pour cheveux secs et abîmés donc nourri répare satin sans parabènes extrait naturel donc ça c'est le shampoing que j'achète à chaque fois pour mes enfants il a super bien les cheveux par contre il en faut vraiment très peu puisque si vous avez un petit peu la malourde il ya on a beaucoup de mal à le racer donc mais sinon un très très bon shampoing que je rachète à chaque fois et mes enfants sont super contentes il ya ça laisse vraiment une très bonne odeur au niveau des cheveux une odeur légère et j'en suis contente elle aussi donc je rachèterai à coup sûr ensuite un soin intime de la marque intima donc c'est le gel régulateur active au cranberry que j'avais acheté en lot lors des promos leclerc de cette année c'est ce que j'achète tout le temps et qui sont qui sont top j'ai jamais rien eu à redire et je les achète toujours en lot puisque c'est beaucoup moins cher donc voilà ensuite j'ai fait pas mal de tri dans mes placards et j'ai dû jeter de ce fait là pas mal de produits parce que j'ai eu une période où j'utilisais pas mal de produits et je les mettais au fond des placards et je les oubliais donc là c'est le produit sos coup de soleil donc beurre de mangue beurre de karité de chez clarins donc ça se présente comme ça c'est un petit pot de 400 millilitres donc vous pouvez voir qu'il y avait encore du je sais pas si vous allez bien voir bon enfin bref il y a encore du produit dedans en fait ça fait comme un espèce de beurre très épais et ça va faire moins deux ongelés donc je jette mais sinon c'était un super bon produit en plus qui coûte un bras mais un très très bon produit ensuite j'ai utilisé un échantillon de la marque nuxe donc c'est l'huile de douche prodigieux donc ça on présente plus j'adore ces gels douche j'adore les huiles de douche également l'odeur est top 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 à racheter je l'ai eu pendant un moment mais là j'en ai tellement à finir que pour l'instant je racheterai pas mais sinon top 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 ensuite j'ai fini une boîte de for capille air active donc ça paraît je vous renvoie à ma vidéo sur les sur ma routine capillaire où j'en parle précisément je vous laisse aller voir la vidéo pour pour vous puissiez avoir mon avis ensuite j'ai également terminé un champ oui m'a dit un dentifrice donc de la marque signal système blancheur donc c'est un dentifrice ça fait bien son job généralement je les achète en l'eau lors des promos et qui fait bien son job voilà ensuite j'ai terminé un champ point sec de chez baptiste donc celui ci c'est le zeste de fraîcheur donc l'original que j'avais vu également aux promos leclerc et c'est un des meilleurs champ points secs que j'ai testé je leur achète à chaque fois ça sert toujours donc voilà ensuite produit retrouvé au fond d'un tiroir c'est la lotion solaire pour le visage donc spf de 30 de la marque à wayne tropique donc vous pouvez voir qu'il y en a encore en fait c'était je sais pas si vous allez bien voir c'est bifasé vous avez deux deux sortes de produits dedans c'est un super bon produit moi je l'utilisais en solaire de jour en fait au bien sûr au niveau du visage et on ça au niveau du maquillage il y avait une très très bonne tenue du maquillage et mais sinon un très bon produit après je pense que pour moi il devrait faire des produits beaucoup plus petit que ça là c'est à 50 millilitres je pense qu'un 30 ml sera des suffisants puisque malache obligé de le jeter donc voilà ensuite un gel douche de la marque kadom donc c'est la crème douche au talc sur doux à la crème de talc donc pour mes enfants c'est le gel douche que j'utilise uniquement pour eux donc là c'est le flacon de 400 millilitres et là j'ai racheté les gros flacons de 750 millilitres puisque vous avez une promo en ce moment à leclerc et top 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 pour les enfants impeccable ensuite toujours retrouve au fond d'un tiroir et en plus il est quasiment plein c'est toujours de la marque à wayne tropic le shimmer effect donc c'est une lotion solaire protectrice aux minéraux de mika donc en spf 25 et c'est un super bon un super bon produit solaire et je suis dégoûté puisque je sais pas si on va pas il me reste tout ça et je suis obligé de le jeter puisque ça va faire deux ans que je l'ai et je suis déballé parce que il est presque plein mais sinon des très bons produits ensuite un shampoing de la gamme pro fiber donc toujours dans la gamme reconstruite de l'oréal donc que j'ai terminé un très bon un très bon shampoing donc je vous renvoie dans ma sur ma vidéo routine capillaire un super bon shampoing que je rachèterai c'est sûr ensuite il va pas venir avec moi un lait pour le corps de la marque garnier donc c'est un gros flacon de 400 millilitres que j'avais eu chez action donc à moindre coût et ça hydrate super bien la peau et puis ben 400 millilitres je veux dire on a pour un pour un moment et top 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 à racheter oui j'ai un an je l'achète à chaque fois que j'en ai plus je vais à action et j'en rachète puisqu'il coûte beaucoup beaucoup moins cher que qu'en magasin donc un très bon produit ensuite alors ça c'est un produit que j'avais eu dans un je sais pas vous n'allez pas voir en fait avec la 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 peut-être comme ça voilà donc en fait c'est un masque hydratant de la bas de la marque bébé mort que j'avais eu dans un dm donc le produit est neuf j'ai utilisé une fois je me suis tapé une de ses réactions en fait je ne sentais rien ça ne piquait pas ça ne chauffait pas et c'est mon mari qui est venu me dire tu as vu que le visage tout rouge je sais pas non je sais ça pique pas etc et en fait là où j'avais posé le masque j'étais rouge écarlate donc une super bonne réaction donc poubelle directement quoi et parce que je veux pas que d'autres personnes en plus qu'il est neuf donc j'aurais pu donner à quelqu'un je ne veux pas que la personne à qui je leur ai donné est également la même réaction que moi ça c'est une marque qui me coûte vraiment pas cher j'avais également eu le nettoyant vous avez toute une gamme en fait le nettoyant etc et j'ai eu aucun problème alors le masque catastrophique franchement du coup je rachèterai pas c'est sûr et puis donc direct poubelle quoi ensuite une lotion très active anti imperfections de la marque mixa donc ça j'achète je rachète je rachète je rachète je rachète ensuite à des des sachets et un général font ça chez lidl il y en a deux fois par an en fait c'est des petits sachets comme ça que vous avez dans des petites boîtes et c'est des bains crépitants donc j'achète ça pour mes enfants et en fait ça fait comme vous savez les bonbons qu'on met sur la langue et qui crépitent et ça fait exactement ça dans la bainoir donc les enfants ont bien aimé et pour le prix je trouve que ça coûtait 1,99€ donc c'est vraiment pas mal à racheter oui il y a d'autres produits vous avez des pastilles des sels de bain etc et à racheter oui lorsque ça ressortira les doigts parce que je en faisais top ensuite une petite brume d'eau thermale de la marque la roche posée pour peau sensible donc ça j'utilise et vous ne voyez rien c'est magnifique je l'utilise après avoir nettoyé mon visage avec avec une notion ou une eau micellaire en fait donc je reste toujours mon visage avec une une brume d'eau et là je crois que j'avais eu dans une box et après c'est une brume d'eau donc elle est pas mal oui à racheter je sais pas parce que j'en ai encore plein et puis là je suis en train de tester celle de chez sephora qui est pas mal aussi donc voilà à racheter oui peut-être mais pas tout de suite ensuite un gel douche de la marque cottage donc ananas et crème de coco donc ça je présente plus j'adore j'adore les produits cottage je les achète à chaque fois qu'il ya des promos le clair puisque ça vaut vraiment le coup et cette odeur pourtant j'ai horreur de l'ananas et cette odeur est une pure tuerie ça reste sur la peau c'est magnifique donc à racheter oui 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 c'est sûr ensuite le masque soin hydratant intense de chez glam glow que j'avais eu dans un dans un coffret en fait où il y avait ça donc ce masque aussi le masque purifiant nettoyant je crois exfoliant toi encore je sais plus et les patchs par les petites et petits soins pour les yeux et franchement c'est cher pour ce que c'est puisque déjà j'ai pas aimé l'odeur parce que c'est une odeur sucré j'avais l'impression de m'appliquer du caramel en fait c'est une couleur de caramel et ça c'est encore âge de voir cette odeur et je sais pas j'avais l'impression m'appliquer du caramel liquide sur le visage en plus de l'odeur franchement c'était une tare d'utiliser ce produit après au niveau de l'action pourquoi mettre autant cher dans un masque hydratant alors qu'il ya d'autres masques beaucoup beaucoup moins cher qui font exactement le même résultat donc à racheter non c'était juste pour tester là mais à racheter non c'est sûr je préfère mettre moins cher pour les mêmes effets ensuite j'ai terminé non j'ai pas terminé j'ai toujours dans mon rangement c'est tout prendre donc ce sont des mascaras donc vous avez le volume le volume million la chise donc le diamantissime donc c'était une édition limitée qui était sorti il ya deux deux trois ans je crois donc en fait dedans vous avez des petites paillettes les petites paillettes franchement les voyais pas sur le visage sur le visage sur les cils et en fait pareil j'ai testé une deux fois et j'ai laissé au fond d'un d'un tiroir donc il est sec donc il est mort à racheter non ensuite le fossile volume express de chez maybelline donc pareil testé une ou deux fois donc au niveau de la brosse c'est une brosse qui légèrement courbée donc oui c'était un bon mascara mais pareil bah je l'ai oublié au fond d'un tiroir donc poubelle ensuite le smokilage de chez make up forever donc là je suis vraiment dégoûté puisque j'ai dû l'utiliser une fois et je me rappelle quand est ce que je l'avais utilisé j'ai utilisé pour mon mariage et je me suis marié en 2013 le 13 juillet 2013 exactement et je l'utilisais pour le jour de mon mariage et j'ai déménagé deux fois depuis et je n'ai jamais retrouvé ce mascara et je suis retombé dessus tout bêtement et il est plein mais alors plein 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 de secs en fait donc je suis déballé puisque c'est un super super bon mascara il recouvre vraiment bien ça fait vraiment une couleur vraiment bien noir bien son et vraiment un très très bon mascara en plus il n'est pas donné et ben je suis dégoûté à racheter papa pour l'instant parce que j'en ai encore plein 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 mais sinon un super bon mascara et ensuite j'ai retrouvé un gloss bon il reste plus grand chose dedans de la marque sephora et donc ça c'était le 13 le miami pink réflexe je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça franchement après les goûts change vraiment au fur et à mesure des années on va dire on se demande comment on pouvait porter ça et moi je suis en train de le demander là actuellement et en plus il est vide donc j'ai dû l'aimer maintenant j'aime plus donc à racheter non c'est sûr ensuite un flacon de phytophaner de la marque phyto donc que je prends pour mes cheveux donc pareil pour en voir à ma vidéo routine capillaire donc ça se présente dans les petits flacons comme ça un petit pot un petit flacon comme ça vous en avez pour deux mois et je l'avais eu dans la parapharmacie de clair dans une promotion et c'est des produits qui ont eu beaucoup d'effets sont voilà donc arraché non pas pour l'instant ce que j'utilise autre chose ensuite toujours complément alimentaire donc c'est l'effort capillaire active croissance force densité du cheveu dont je vous ai présenté tout à l'heure une des boîtes c'était vendu par trois et donc comme tout à l'heure allez voir ma vidéo routine capillaire donc ben écoutez là ça fait déjà 18 minutes je pense que je vais m'arrêter là je vais faire une deuxième partie donc bah dites moi de votre côté ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présenté dites moi si vous avez aimé pas aimé et puis écoutez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut